ok présentation du wad 2 pour les équipes pour les francton battle le wad 2 et le parcours d'obstacle de crossfit francton comment il va se dérouler c'est un fort time avec un time cap de quatre minutes les deux athlètes partent du totem au départ le coup de totem il appuie les un des deux athlètes partent les deux athlètes partent pardon les deux athlètes commencent à franchir ensemble l'échelle de cordes interdiction d'utiliser les côtés vous utilisez uniquement l'échelle de cordes et la poutre qui est en haut le obstacle 2 montée de cordes les deux athlètes montent les cordes corde 1 corde 2 avec ou sans jambes le but est de toucher au moins la poutre en haut obstacle 3 le pont de singe l'objectif est de partir avec les deux mains sur le premier barreau et les deux mains sur le dernier barreau ce qui se passe ensuite ça m'est totalement égal si vous voulez passer tous les trois quatre tous les trois barreaux tous les quatre barreaux demain par barreau fait comme vous voulez tout ce que je vous demande c'est de passer par contre en dessous interdiction d'escalader pour passer et marcher au dessus ce que je n'ai pas dit au début c'est que vous êtes en binôme du coup vous pouvez vous aider c'est à dire que le il ya un hobbit et un et un grand le grand prend le huit et la mène pour sur les anneaux n'importe pour n'importe quel obstacle s'il ya besoin d'aide vous pouvez vous aider par contre interdiction qu'une fois que l'athlète 1 par exemple a dépassé entièrement a fait sa vie entièrement là il ne peut pas revenir en arrière chercher son pote s'il doit l'aider et que lui il a déjà franchi c'est trop tard pour son pote ils devront se démerder c'est à dire une fois l'obstacle franchi interdiction de revenir en arrière qu'importe l'obstacle obstacle 4 le mur d'assaut avec corde n'y aura pas cette échelle le but est de venir escadrer le mur grâce à la corde comme en rope wall le fait de venir placer ses pieds pour venir escalader jusqu'à la barre qui est en haut et pour passer de la trotté interdiction d'utiliser tout ce qui va être sur les extérieurs cette poutre les poutres en bas la poutre en diagonale ou celle ci on utilise seulement ce qui monte avec la corde et la poutre métallique en haut également vous pouvez aider votre partenaire pour l'aider imaginons qu'il n'arrivera pas trop à monter à la corde vous lui faites la courticelle vous le pousser pour qu'il vienne se tractionner en haut mais comme j'ai dit tout à l'heure vous ne pouvez pas vous passer de l'autre côté et revenir le chercher de ce côté là ce sera trop tard très bien arrivé de l'autre côté on se suspend et on se laisse tomber tranquillement dans les cailloux prochain obstacle petit mur d'assaut le fait petit mur d'assaut incliné le fait de venir escalader le mur avec une prise d'élan pour venir passer de l'autre côté mur d'assaut vous pouvez également aider votre athlète à se développer en le faisant la courte échelle en le poussant le tirant s'il y a besoin vous pouvez vous passer et rester sur l'obstacle et le tirer ça met totalement égal les deux athlètes doivent passer de l'autre côté interdiction d'utiliser tout ce qui va être extérieur la poutre les poutres ici la poutre sur le côté et là vous devez passer seulement par dessus le mur avant dernier obstacle dessus dessous dessus dessous les obstacles hauts vous allez passer obligatoirement par le dessus comme vous le souhaitez les obstacles bas obligatoirement en dessous obstacles hauts par dessus obstacles bas par en dessous dernier obstacle poutre d'équilibre le fait de venir marcher totalement jusqu'au bout de la poutre et de se venir se laisser tomber c'était le dernier obstacle à partir de cet obstacle là c'est un sprint jusqu'au totem c'est à dire que là on arrive normalement la voie sera totalement dégagée à ce moment là et votre chrono s'arrêtera quand vous aurez touché le totem tout au bout là bas quand l'athlète le plus lent aura touché c'est pas le premier athlète qui touche c'est l'athlète qui est le plus en retrait pour le chrono du coup vous devez arriver en même temps imaginons qu'un des deux athlètes n'arrive absolument pas à franchir un des deux obstacles ce sont les deux athlètes qui doivent effectuer 15 burpees au niveau de l'obstacle des vrais burpees avec une extension totale poitrine totalement au sol on se redresse et on saute entièrement pas de burpees demi-flexion les deux athlètes doivent faire simultanément 15 burpees chacun avant d'entamer l'obstacle suivant à vous de voir si vous avez 15 obstacles ou si vous travaillez vraiment en binôme pour vous souhaiter levé voilà l'explication du vote 2